Salut et bienvenue, petit tuto pour débutants consacrés à InScape. On va voir comment réaliser cette petite abeille avec des objets très simples. Et également, ce qu'on va voir, c'est un petit peu la fenêtre calque-objets. C'est une demande qui m'a été faite. Allez, on va tout de suite ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. Donc affichage, on choisit plein écran. Affichage, on décoche ici écran large, de façon à avoir la même présentation que moi. Et puis, on va aller dans le fichier, importer. Et on va importer donc notre modèle, qui sera téléchargé en bas de la vidéo. Voilà, donc je sélectionne mon modèle, je clique sur ouvrir tout simplement, incorporer, ok. Donc j'utilise la version InScape 1.3.2. Alors comme d'habitude, pour zoomer, on peut appuyer sur plus, pour dézoomer c'est moins. Et pour se déplacer dans mon document, je clique sur la molette, je reste appuyé et je peux comme ça déplacer mon document. On peut également cliquer sur la molette pour zoomer et shift molette pour dézoomer. Donc on va faire apparaître ici la fenêtre calque-objets. On va un petit peu regarder ça, voilà, donc j'ai le calque 1. Je double-clique pour le renommer en modèle. J'appuie sur rentrer pour valider. Donc là, j'ai mon image 1. Et je vais tout de suite rajouter un nouveau calque que je vais appeler Ilus. Donc je clique là-dessus et je le renomme Ilus. J'appuie sur rentrer pour valider. Le calque modèle, je vais le verrouiller en cliquant là-dessus. Alors on peut le masquer en cliquant sur l'œil et le démasquer en cliquant sur l'œil également. Et là, on a un petit carré. Alors le petit carré nous permet de changer l'opacité du calque. Donc je clique dessus et je peux le mettre ici. Voilà, je vais le mettre à 50%. C'est pas mal. Et puis on a pas mal de fondus, des modes de fondus qui sont assez intéressants. Notamment lorsqu'on fait des éclairages et puis pour pas mal d'effets visuels. Également, on peut changer la couleur en cliquant. Vous voyez, il y a une petite couleur orange. Je peux cliquer sur la couleur orange. Et puis je peux, comme ça, déplacer ici le petit cercle et choisir la couleur ici dans le cercle de couleur qui est là. Voilà, je ferme. Et là, on voit que la couleur a changé, tout simplement. Également, je peux changer ici la disposition du calque. C'est-à-dire que le calque modèle est placé sous le calculus. Pour le monter, je peux cliquer sur la flèche. Et si je veux le descendre, je clique sur la flèche du bas. Je peux également cliquer dessus avec le bouton gauche de ma souris. Et venir le glisser en haut, vous voyez, automatiquement. Là, je sais qu'il y a une petite ligne verte qui apparaît. Si je relâche, mon calque modèle est passé au-dessus. Et également, je peux le mettre en bas. Également, on peut glisser ici dans un calque. Par exemple, si je fais un petit cercle rapide. Voilà, j'ai mon cercle qui est là. Je peux venir le cliquer dessus et le glisser dans le calque modèle qui est là. Et cet objet, si je veux, je peux cliquer et venir le glisser dans le calque Illus. Vous voyez, donc là, il sera placé en bas. Et si je clique dessus et que je le déplace, il y a un rectangle vert qui se met autour du calque Illus. Je relâche. On voit qu'il est inclus dans le calque Illus. Voilà, il y a la possibilité également de cacher ce qu'on appelle ici les calques objets. C'est-à-dire que chaque objet dans InScape a son calque qui est propre. Et on peut venir ici cliquer sur la pitrou et venir ne montrer que les calques. À ce moment-là, on ne voit pas ce qu'il y a dans les calques. On peut également faire une recherche ici. Là, oui. Par exemple, si je cherche images. Donc là, je n'ai pas beaucoup de choses à chercher, mais j'ai qu'à taper ici images. Et automatiquement, il ne va me sélectionner que le calque où il y a le calque objet images. Voilà. Et là, je peux supprimer. Si je cherche, par exemple, Passe 1, j'appuie sur Entrée. Voilà. Il n'y a que le passe 1 qui apparaît. Donc, je supprime le passe 1. Donc là, on va tout simplement faire la petite abeille rapidement pour les débutants. Je vais cliquer ici sur l'outil Ellipse et Arc. Donc, je clique. Je glisse en appuyant sur Control. Voilà. Pour zoomer, on a vu que c'était un clic molette. Je sélectionne l'outil Sélection pour venir cliquer et déplacer mon cercle et le mettre correctement. Voilà. Je dis ici. Ici, j'ai une opacité à 50%. Donc, je fais un clic droit à cet endroit-là et je mets 100%. Ou je peux venir saisir. Ici, j'ai une zone de saisie. Je tape ça. On voit que j'ai un calque objet qui est apparu et qui s'est placé tout en haut de la pile. Moi, je veux qu'il soit dans le calculus. Donc, je clique dessus. Je mets dans le calculus comme ceci. Je peux venir éventuellement le renommer. Je vais l'appeler à ça. Là, je vais maintenant faire le corps de mon abeille. Donc, je mets ici. Je clique. Je glisse. Alors, moi, je ne veux pas de fond. Donc, pour enlever le fond, je clique sur la croix. Je mets un contour. Pour mettre un contour, je peux faire un clic droit ici sur la couleur et faire définir le contour. Ou je peux venir faire un clic molette sur la couleur pour changer la couleur du contour. Je vais cliquer ici sur le petit rond là. Je vais cliquer et déplacer vers le bas. Et j'appuie également sur Control. Voilà. Et à un moment donné, vous voyez, ça bloque. C'est-à-dire que j'ai un arc de cercle ici qui est parfait. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire les lignes ici qui sont au milieu. Donc, je vais activer le magnétisme en cliquant là-dessus. Je clique sur la flèche. Je vérifie que tout est coché. Moi, j'aime bien quand tout est coché. Voilà. Donc, j'ai l'outil rectangle activé. Je me mets ici. On voit qu'il y a des informations lorsque je passe. C'est-à-dire qu'il y a le magnétisme qui fonctionne. Je clique. Je déplace vers le bas. Alors là, j'ai un arrondi qui reste. Il suffit de cliquer là-dessus pour rendre les coins pointus. Je clique sur l'outil sélection. Je clique sur la petite flèche. Je déplace. Alors là, vous voyez, le magnétisme m'embête. Donc, je désactive le magnétisme. Et comme ça, je peux tranquillement agrandir ici cet objet. Je le duplique. Pour le dupliquer, je peux venir cliquer là-dessus. Ou faire CTRL D. Je clique. Vous voyez, il y a un REC 3 qui est apparu. Donc, je vais cliquer. Je vais déplacer bien à l'horizontale en appuyant sur CTRL. Et je place mon objet comme ceci. Je vais recréer ici un rectangle. Donc, je clique là-dessus. Je clique. Je glisse. On va faire les petites pattes. Donc, comme tout à l'heure, je clique ici sur le petit cercle en appuyant sur CTRL. Je clique sur l'outil sélection. On voit que le raccourci, c'est S. Je clique sur mon objet. On voit qu'il y a des petites flèches de rotation qui apparaissent. Donc, ça, c'est des flèches de rotation. Je reviens en arrière. Et ça, c'est des flèches d'inclinaison. Je clique là-dessus. Ou CTRL-Z pour revenir en arrière. Et là, on a un centre de rotation. Donc, si je clique sur la flèche de rotation, en appuyant sur CTRL, j'ai un incrément de 15 en 15. Donc, je fais des rotations de 15 en 15. Voilà. Là, j'ai ma patte qui est bien positionnée. Je vais la mettre comme ceci. Donc, je vais la dupliquer. On a vu que c'était CTRL-D. Je déplace en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Voilà. CTRL-D encore. J'appuie sur CTRL, je déplace à l'horizontale. On va maintenant faire les petites ailes. Donc, c'est facile. Avec l'outil Ellipse et Arc, je me mets à peu près au milieu. Voilà. Je clique, je glisse. Je me déplace à peu près en 45 degrés. J'appuie sur CTRL et sur SHIFT de façon à créer les ailes ou les cercles par rapport ici au centre. Donc, comme tout à l'heure, je duplique. CTRL-D. Je vais sélectionner l'outil Sélection. Je clique dessus. CTRL et je déplace. J'appuie sur moins pour dézoomer. Maintenant, je vais mettre les bonnes couleurs. Donc, je vais cliquer sur le modèle. Je vais cliquer ici pour augmenter l'opacité à 100% et pouvoir ainsi récupérer les couleurs. Donc, je vais commencer par la couleur du corps. Je clique sur le corps. J'appuie sur l'outil Pipette. Je récupère la couleur. Outil Sélection. Le raccourci S. Donc, je clique là-dessus. On peut sélectionner plusieurs objets en même temps. Donc, je vais appuyer sur SHIFT pour sélectionner les deux lignes et les pattes. Et puis, je vais mettre la couleur noire ici en cliquant là-dessus. Je vais positionner correctement ces objets. Donc, j'appuie sur SHIFT. Voilà. Les pattes, je vais les mettre tout en bas, en dessous de l'œil. Là, je vais le remonter un petit peu de façon à ce qu'il soit au-dessus du corps. Ici, c'est le corps. Alors, on peut renommer chaque élément. Celui-là, je vais l'appeler corps, par exemple. Les petites ailes, j'appuie sur SHIFT pour sélectionner les deux ailes. Et je vais les déplacer sous le corps, comme ceci. Je vais mettre une couleur blanche. Et j'avais mis une petite opacité à 50%. Donc, clic droit, opacité à 50%. J'appuie sur moins pour dézoomer. Je vais tout sélectionner et je vais supprimer tous les contours. Pour supprimer tous les contours, je vais cliquer avec la molette de la souris sur la croix. Alors, moi, ce que je vais rajouter ici, c'est une petite ombre. Alors, c'est vraiment très, très facile. Puis, je trouve que ça fait un effet sympa. Donc, je clique sur un petit ellipse et arc. Je clique en appuyant sur CTRL SHIFT. Je me déplace à peu près à 45 degrés, comme ceci. Donc, opacité à 50%, c'est bien. Je vais mettre une couleur noire. Je vais cliquer ici sur l'outil dégradé. Je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour. Donc, pour cela, je vais cliquer là-dessus. Donc, je clique bien sur le fond et je vais cliquer là-dessus pour créer un dégradé radial. Voilà, j'ai un petit dégradé radial qui apparaît. Je clique sur l'outil sélection. Je clique sur la flèche ici et j'appuie sur SHIFT pour réduire par rapport à son centre. Voilà, ce qui permet d'avoir comme une petite ombre. Alors, il manque une dernière chose à savoir ici le rectangle avec les petites couleurs et puis le petit arrondi. Donc, on a vu qu'il fallait cliquer sur l'outil rectangle, se mettre ici. Cliquer sur le petit rond en appuyant sur CTRL. Je vais mettre ça un petit peu sur le côté. Voilà, je vais récupérer la couleur avec l'outil pipette. Je vais ici augmenter l'opacité à 100%. Donc, clic droit, je mets 100%. Et je vais récupérer la couleur du contour avec la pipette. Pour récupérer la couleur du contour avec la pipette, il faut appuyer sur SHIFT et cliquer sur le contour. Alors, le contour, il n'est pas assez épais. Là, il est à 0.250. Donc, clic droit, on va mettre ça à 1.5. C'est pas mal. Donc, je reclique ici sur l'outil calque et objet. On voit que le fond est tout en haut. On va le mettre tout en bas de la pile. On va le déplacer et le mettre correctement comme ceci. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.